Alors que tout le paf s'inquiète pour l'état de santé de Michel Drucker qui a récemment été opéré du cœur et qui doit aujourd'hui se reposer pour espérer revenir plus en forme que jamais sur France 2, il y a une histoire qui le concerne qui refait surface aujourd'hui. Celle de sa brouille avec Laurent Delahousse. En 2015, le présentateur du JT prend le créneau de 19h si cher à Michel et lâche une phrase qui ne va pas du tout plaire au pilier du service public, ni à ses équipes. Il a eu le malheur de dire avec moi, fini le blues du dimanche soir. C'est pour ça que Michel a raconté que ce n'était pas un mec bien, explique Françoise Coquet, sa productrice, dans un entretien accordé aux Parisiens. On apprend d'ailleurs que c'est Alice Taglioni en personne qui a décidé de les réconcilier et qui a fait tout le travail nécessaire pour que cette situation s'apaise, envoyant un texto à la productrice en question et arrangeant alors un déjeuner entre les deux hommes. Il est venu déjeuner à la maison en apportant une « bonne bouteille de Bordeaux », se souvient l'animateur de légende. « J'ai été surpris par son inquiétude et sa timidité », s'était souvenu Drucker, en 2018, au sujet de ce fameux rendez-vous qui avait dissipé tout malentendu. A voir également, Michel Drucker s'est marié secrètement à Danny Saval, à Los Angeles. J'en puis de Batali Rosy les blocs ADS. Why?